Dans cette vidéo, on vous propose de résoudre l'inéquation suivante. L'intérêt ici, c'est de bien revoir la méthode qui va vous permettre de résoudre les inéquations de ce type et également de bien comprendre les erreurs à ne pas faire. Avant de vous laisser chercher, je rappelle la méthode qu'on va utiliser pour résoudre ce type d'inéquation. La méthode que je vais vous expliquer ici, évidemment, elle ne s'adresse pas aux inéquations du premier degré du type, je ne sais pas, 2x plus petit que x plus 4, ce type d'inéquation du premier degré. Vous avez vu ça en seconde, donc ce n'est pas là-dessus qu'on va travailler. On va s'intéresser à des inéquations où on a une expression a de x supérieure ou égale à une expression b de x avec des expressions ici qui sont plus compliquées. Donc, première étape, on va se ramener à une inéquation équivalente avec le second membre égal à 0. Et l'objectif, maintenant, ça va être d'essayer d'étudier le signe de cette quantité-là, a de x moins b de x. Pour étudier le signe d'une expression, on préfère l'avoir sous la forme d'un produit ou d'un quotient. C'est pour ça que la deuxième étape, il va falloir essayer de factoriser ou d'écrire sous la forme d'un quotient l'expression. Une fois qu'on aura cette expression sous la forme d'un produit ou d'un quotient, on va pouvoir facilement étudier son signe. Comment est-ce qu'on va faire ? Eh bien, on va étudier le signe de chacun des facteurs ou, si c'est un quotient, le signe du numérateur et du dénominateur. Et on va essayer de trouver le signe de l'expression toute entière à l'aide, éventuellement, d'un tableau de signe. Et une fois qu'on aura bien compris comment on avait le signe de a de x moins b de x ici, on aura juste à donner l'ensemble des solutions. Ce sera les valeurs de x qui rendent positive cette expression dans ce cas de figure-là, par exemple. Donc, ce que je vous propose maintenant, c'est d'appuyer sur pause et d'essayer d'appliquer cette méthode pour résoudre l'inéquation qu'on vous propose ici. Donc, cherchez bien cet exercice et on se retrouve tout de suite après pour la correction. Bien, on passe maintenant à la correction de l'exercice. Donc, eh bien, on va suivre le plan qu'on a détaillé tout à l'heure. Donc, première étape, on se ramène avec un second membre égal à zéro. Évidemment, on pourrait très bien se ramener ici avec le premier membre égal à zéro. Ça serait exactement la même chose. Mais donc là, on va tout ramener dans le premier membre. Donc, ça veut dire qu'il faut que j'enlève ici 2x à droite et à gauche. Il faut que j'additionne 5 à droite et à gauche. Donc, cette inéquation-là, elle est équivalente à 2 sur x-1, moins 2x, plus 5, supérieur ou égal à zéro. Et la deuxième étape, il va s'agir ici, on l'a dit, de soit de factoriser, soit de mettre sous la forme d'un quotient. Alors, comme j'ai ici déjà un quotient, le but du jeu, c'est simplement de mettre tout ça sous la forme d'un quotient. Et donc, pour mettre sous la forme d'un quotient, il va falloir que je mette au même dénominateur ici pour additionner mes quotients. Donc ici, le dénominateur commun, ça va être x-1. Donc, j'ai simplement ici pris chacun de mes termes et j'ai multiplié par x-1 en haut et en bas. Et maintenant, je vais pouvoir mettre tout ça sous la forme d'un seul quotient, comme j'ai le même dénominateur. Donc, allons-y. Ici, j'ai x-1 au dénominateur, puis je recopie. Donc là, j'ai 2, moins 2x facteur de x-1. Alors là, il faut faire attention, il y a une erreur extrêmement classique. Comme il y a un signe moins devant, en définitive, c'est comme si j'avais des parenthèses ici et ici. C'est-à-dire que je dois enlever tout ça. Donc, si vous développez ici 2x fois x, ça fait 2x au carré. Et 2x fois moins 1, ça fait moins 2x. Si vous écrivez cela, eh bien, c'est faux. Pourquoi c'est faux ? Parce que je vous rappelle que vous devez enlever tout ce terme-là. Donc, il y a des parenthèses ici. Et si vous oubliez ces parenthèses, évidemment, eh bien, vous allez avoir une erreur de signe à la ligne suivante. Donc ici, plus, il n'y a pas de problème, c'est un signe plus ici. Donc, j'additionne 5 facteurs du x-1. Donc, ça revient à additionner 5x moins 5. Je vais maintenant réécrire le numérateur ici sans les parenthèses. Donc, on va obtenir 2 moins 2x au carré. Et donc, moins, moins 2x, donc plus 2x, plus 5x, moins 5. Et donc, on obtient moins 2x carré, plus 7x, et donc 2 et moins 5, moins 3. Et là, donc, on a achevé la deuxième étape. On a bien réussi à écrire le membre de gauche sous la forme d'un quotient. Donc, maintenant, le but du jeu, ça va être d'étudier le signe de quotient. Et ça, on sait faire, puisque si on regarde au dénominateur, on a une expression du premier degré. Donc, ça, c'est assez facile de trouver son signe. Et au numérateur, eh bien, on a une expression du second degré. Et donc, vous savez, normalement, étudier le signe des trinômes du second degré. Pour étudier le signe du quotient, eh bien, on va commencer par regarder le signe du numérateur. Donc, le signe du trinôme, moins 2x carré, plus 7x, moins 3. Donc, pour étudier le signe d'un trinôme, la première question, déjà, il faut se poser la question de savoir si ce trinôme admet des racines. Et pour savoir s'il admet des racines, eh bien, on va calculer son discriminant. Donc, pour le discriminant, on trouve 25. Je vous ai noté ici les détails. J'ai noté la valeur des coefficients a, b et c de notre trinôme. Et je vous ai mis le détail du calcul de delta. Donc, 25, c'est une valeur sympathique pour un discriminant, puisqu'on reconnaît que c'est 5 au carré. Donc, le calcul des racines va être assez facile. Comme le discriminant, il est strictement positif, donc, on a deux racines. Je vous ai mis ici, je vous ai rappelé les formules qui permettent de calculer les deux racines. Et vous devez trouver, donc, 1,5 et 3. Donc, maintenant, pour déterminer le signe de ce trinôme, il suffit de s'imaginer, donc, la parabole qui est associée à ce trinôme. Et pour ça, il faut regarder le coefficient en x carré, notre coefficient a, ici, qui vaut moins 2. Ça veut dire que votre parabole, elle a les branches qui sont vers le bas. Donc, ma parabole, les racines, ici, c'est 1,5 et 3. Donc, je sais que j'ai une parabole qui va avoir cette forme-là. Et donc, mon trinôme, il va être d'abord négatif, puis positif, et enfin négatif. Je connais maintenant, donc, le signe de moins 2x carré plus 7x moins 3. Alors, le signe de x moins 1, ce n'est pas très difficile à faire. Donc, on va pouvoir faire, maintenant, un tableau de signes. On va, donc, combiner nos deux études pour pouvoir déterminer le signe du quotient. Donc, j'ai dessiné, ici, le tableau. Donc, on a x qui va se balader de moins l'infini à plus l'infini, puisqu'on résout une équation sur R. Donc, première ligne, j'ai mis le numérateur. Deuxième ligne, le dénominateur. Et donc, on va faire le bilan, après, sur le quotient. Donc, notre trinôme, on l'a vu, il s'annule en 1,5 et en 3. Donc, je le signifie ici. Et puis ensuite, comme on a vu la forme de la parabole, on sait que quand x est plus petit que 1,5, le trinôme, il est négatif. Ensuite, entre 1,5 et 3, le trinôme, il est strictement, ici, positif. Et quand x va être plus grand que 3, eh bien, notre trinôme, il va être négatif. Donc, j'ai fait apparaître, également, ici, la valeur 1, puisque ça va être une valeur pour laquelle le signe, ici, de x-1 va changer. Donc, x-1, lorsque x est égal à 1, ça vaut 0. Et comme, ici, j'ai une fonction affine avec un coefficient x qui est positif, c'est une fonction qui est croissante, ça. Donc, elle est d'abord négative, elle s'annule, et ensuite, elle est positive. Je peux maintenant déterminer le signe du quotient. Quand x est sur l'intervalle moins l'infini, 1,5, eh bien, le numérateur et le dénominateur sont négatifs. Donc, le quotient, règle des signes, est strictement positif. Quand x vaut 1,5, j'ai mon numérateur qui s'annule. Donc, ça va me faire 0 divisé par quelque chose. Donc, ça va faire 0. Ici, entre 1,5 et 1, je vais obtenir, donc, mon quotient va être, cette fois-ci, négatif. J'ai des signes opposés. Lorsque x égale 1, alors là, attention, lorsque x égale 1, eh bien, c'est x moins 1 qui s'annule, donc, c'est le dénominateur qui s'annule. Mais ça, ce n'est pas possible. Donc, là, je précise, on ne peut pas diviser par 0, donc, je vais préciser ici, avec une double barre, que mon quotient, ici, n'est pas défini pour x égale 1. Ensuite, sur l'intervalle 1,3, le quotient va être positif. Et puis, sur l'intervalle 3, plus l'infini, alors, comme en 1,5, quand le numérateur s'annule, le quotient s'annule. Et ensuite, lorsque x est plus grand que 3, eh bien, le quotient est négatif, puisqu'on a des signes, ici, opposés. Et donc, là, on a terminé, maintenant, l'étude de signes du quotient. Et on va pouvoir conclure, maintenant, pouvoir donner l'ensemble des solutions. Puisqu'on a vu que résoudre cette inéquation, en définitive, ça revenait à résoudre celle-ci. Mais résoudre cette inéquation, c'est simplement se poser la question, quand est-ce que mon quotient, ici, il est positif ? Positif ou égal à 0 ? Pour avoir la réponse, il suffit de regarder, maintenant, le tableau de signes. Donc, j'écris l'ensemble solution de l'inéquation E. Et donc, je regarde quand est-ce que mon quotient est positif. Il est positif sur l'intervalle moins l'infini 1,5. Alors, je vois que je peux prendre 1,5, puisque je regarde quand le quotient, il est positif ou nul. Donc, 1,5, je le prends, donc je tourne les crochets vers 1,5. Et puis, il y a aussi l'intervalle de 1 à 3. Alors, 1, par contre, je ne vais pas le prendre, puisque c'est une valeur interdite. Le quotient n'existe pas lorsque x égale 1. Donc, je tourne les crochets dans l'autre sens, jusqu'à 3. Et 3, je peux prendre, puisque en 3, mon quotient s'annule. Et donc, là, on a répondu à la question. On a bien donné l'ensemble solution de l'équation. Je vous rappelle qu'à chaque fois que vous avez une question, résoudre une équation ou une inéquation, il faut vraiment terminer très clairement par l'ensemble solution. Alors, on a vu qu'on a bien appliqué la méthode. Donc, j'espère que vous l'avez bien en tête. Maintenant, pour terminer cette vidéo, je vais faire une dernière remarque sur une erreur qu'on voit souvent. Et donc, il ne faut absolument pas commettre. Alors, regardez. Ici, pour résoudre cette équation, certains se disent que ce x moins 1 au dénominateur, ici, les embête. Alors, ils pensent qu'ils peuvent multiplier de chaque côté par x moins 1. Si on multiplie de chaque côté par x moins 1, x moins 1 fois 2 sur x moins 1, x moins 1 se simplifie, et il ne nous reste que 2 à gauche. Et puis, à droite, il va nous rester 2x moins 5 facteur de x moins 1. Et puis, si on développe tout ça, on va retomber sur un trinôme du second degré, et on va pouvoir appliquer la méthode ici. Sauf que, de là à là, on a commis une grosse erreur. Alors, est-ce que vous voyez laquelle ? Eh bien, le problème, c'est qu'on ne connaît pas le signe de x moins 1. Alors, regardez. Pour résoudre des inéquations, vous savez qu'on a le droit de multiplier de chaque côté par le même nombre. Donc, par exemple, si 2x est supérieur ou égal à 1, c'est équivalent à dire que x est supérieur ou égal à 1 demi, parce qu'on a multiplié par 1 demi de chaque côté. Mais, attention, lorsque vous multipliez par un même nombre négatif, vous savez que vous devez changer le sens de l'inégalité. Si vous avez moins 2x supérieur ou égal à 1, vous voulez une information sur x, donc vous multipliez par moins 1 demi, cette fois-ci, de chaque côté, pour obtenir que x est plus petit ou égal à moins 1 demi maintenant, parce que, c'est très important, le moins 1 demi, ici, il est négatif. Et quand vous multipliez par un nombre négatif, strictement négatif de chaque côté, eh bien, vous devez changer le sens de l'inégalité. Eh bien, ici, si vous appliquez cette idée sur cette inéquation, le problème, c'est que quand vous multipliez par x moins 1 de chaque côté, eh bien, vous ne connaissez pas son signe, vous ne savez pas s'il est strictement positif ou strictement négatif. Donc, vous ne savez pas dans quel sens mettre le symbole plus petit ou plus grand. Donc, il faudrait ensuite discuter, faire un cas où x moins 1 est strictement positif, un cas où x moins 1 est strictement négatif, c'est très long. Donc, vraiment, ça, c'est une erreur à ne pas commettre. Il faut vraiment, lorsque vous avez une équation un peu compliquée, ici, bien appliquer la méthode, tout mettre du même côté, essayer de factoriser ou mettre sous la forme d'un quotient, et ensuite, étudier le signe via, souvent, un tableau de signe pour trouver l'ensemble des solutions. Voilà, j'espère que la méthode pour résoudre cette inéquation, maintenant, est claire. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas, comme d'habitude, à la partager et à la liker. Sous-titrage ST' 501